Le roman de Christine Angot Le roman de Christine Angot Le roman de Christine Angot En même temps sans être devin on se doutait bien qu'en connaissant un peu l'oeuvre et le personnage qu'il s'agissait non pas de rapport entre deux adultes consentants mais entre plutôt un adulte et une jeune fille et en l'occurrence sa fille. Donc on n'attend pas la page 43 pour s'en rendre compte sauf si on ne connaît pas très bien la personne mais on peut dire que le cheminement vers cette page 43 est incroyable et extraordinaire et la suite est du même tonneau. Philippe pour toi c'est un livre qui suscite le malaise ? Oui parce qu'encore une fois il y a vraiment deux points de vue. Il y a le parti pris des Angotistes si je peux dire qui effectivement sont familiarisés et avec l'arrière-plan biographique même si toutes les fois elle publie et explique qu'il ne s'agit pas d'un témoignage. Elle rappelle qu'elle ne se prend pas pour ses personnages que c'est l'écriture qui s'écrit elle-même et que donc mais ça c'est aussi un des chics de Christine Angot c'est à dire qu'elle peut donner tort aussi bien à ceux qui l'aiment ou qui la soutiennent qu'à ceux qui précisément s'écartent de ses propres choix. Donc je pense que pour un Angotiste elle donne effectivement une démonstration de son agilité elle a effectivement complètement changé de braquet dans la mesure où elle a choisi un compte rendu j'ai envie de dire un procès verbal clinique effectivement deux scènes de sexe mais la question n'est pas tant les scènes de sexe que les deux personnages en question c'est à dire pour moi pour moi c'est un livre contre le sexe on est dans une période un peu difficile je veux dire il reste pas beaucoup de divertissement et de loisirs et bien si vous voulez être dégoûté du sexe vous lisez Christine Angot je parle sérieusement. Non mais si vous voulez être dégoûté du viol vous lisez Christine Angot c'est normal enfin je veux dire on parle on est en train de parler d'un crime on n'est pas en train de parler de plaisir d'une partouze. Non mais attention attention là elle ne décrit pas à proprement parler un viol je ne suis pas d'accord elle décrit les rapports glaçants d'un homme qui est une espèce de grammairien tatillon très à cheval sur le langage etc très à cheval sur beaucoup de choses d'ailleurs pas seulement le sexe bien entendu et donc qui est constamment dans tous les verbes sont des verbes d'action. Et on a en face une jeune fille qu'on a envie de secouer et là dessus elle réussit son coup parce qu'effectivement on finit par. Comme on est pris à témoin de ce rapport de limite maître-esclave pour moi c'est pas du sexe c'est un sacrifice humain d'une certaine manière avec consentement c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un viol. Et c'est même à la limite de la profanation ce que je peux dire. Et le lecteur se trouve pris à témoin dans ce procès verbal. Laisse-moi finir Marianne quand même. Je me tais ensuite. Et le lecteur se trouve pris à témoin et c'est très curieux parce que la presse critique dans l'ensemble est unanime écrit au chef d'oeuvre. Et là pour moi il y a quelque chose d'abusif. Et ce que je remarque c'est parmi ceux qui ont loué ce livre il y en a quand même certains qui ont pris des précautions. Même Philippe Forrest aussi a pris des précautions. J'ai peur que quand tu en parle tu ne dénis pas au livre. Ah mais attendez. Entendons-nous Christine Angot est un écrivain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant est-ce que c'est ce que je vais retenir ? Qu'est-ce qu'un angotiste ? Je ne comprends pas très bien. Mais parce que dès le départ, on sent très bien, depuis qu'elle a une reconnaissance et une autorité publique, c'est-à-dire depuis 1997, depuis l'inceste, l'époque où Gérard Bourgadier est tout seul. Oui mais en tout cas c'est vraiment, c'est le livre qui l'a fait connaître et depuis il y a une espèce d'autorité qui fait que si on avait le droit... Sur ce livre-là, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas des angotistes, comme tu dis, ou en tout cas n'ont pas fait des critiques très positives sur tous ces ouvrages, qui n'ont, dans un premier temps, d'après ce que j'ai compris, pas sur quoi on pensait. Et ce livre, il mûrit après dans l'esprit et qui se sont dit, ah oui, là je viens de dire quelque chose d'exceptionnel. Baptiste, ton avis sur le président Angotiste, s'il te plaît. Alors pour le coup, je suis un ancien angotiste, puisque voilà, c'est une famille... Il se trouve que tout ce qu'elle a écrit dans les années 90, je trouve ça assez remarquable, dans cette école dite de l'autofiction, de la pré-Hervé Guibert, enfin voilà. Il faut notamment lire une pièce complètement méconnue qui s'appelle Le corps plongé dans un liquide, où il y a tout Angot, et c'est une maîtrise absolue, jusqu'à l'inceste, ou pourquoi pas, Pourquoi le Brésil, qui est aussi un de ses livres assez célèbres. Et depuis, je dois dire que c'est un auteur qui me semble avoir à peu près tout dit, et une fois encore, dans une semaine de vacances, j'ai l'impression d'être face, comme on dit au cinéma, à un spin-off ou un reboot, on utilise, pardon, ces termes anglo-saxons, mais c'est remis en valeur d'une franchise. Alors, j'ai presque l'impression d'être face à l'inceste 2, Le Retour, ou quelque chose comme ça, en relisant ça. Non, 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 mais je vais expliquer. Elle retourne, néanmoins, formellement, elle reprend une écriture qu'elle avait déjà. C'est comme ça que le livre est présenté, en général. Et il est comme ça qu'il est présenté. Relisez l'inceste, vous verrez bien qu'entre l'inceste... Oui, non, mais je ne parle pas forcément de l'inceste, je parle de... Et ce livre-là, il y a... Non, 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 mais ça n'a rien à voir avec le marché des amants, rien à voir avec les petits ou d'autres. Elle reprend, elle revient en arrière un petit peu dans sa matière formelle. Hélas, pour moi, il n'y a pas de renouvellement de l'imaginaire, à proprement parler, ou des thématiques. Elle ressasse les mêmes choses dans son écriture. Il y a des grands auteurs qui ressassent toujours les mêmes thématiques. Oui, mais dans son écriture, justement, pour moi, je la trouve beaucoup plus faible. Je le reconnais volontiers, un travail sur le rythme. Il suffit de lire, par exemple, à haute voix, quelques phrases de Christine Angot, et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lier. Sur la virgule, les virgules qui tombent assez fréquemment, il y a... Ça, c'est assez fort. Mais néanmoins, je dois dire qu'elle a fait ça en mieux dans le passé. Et surtout, dans l'imagerie qu'elle évoque, dans ses descriptions, voilà, par moments, elle tombe dans le grotesque absolu. Et si vous commencez à rire dans un livre comme celui-ci, ou avoir le sourire, c'est terminé. Pour moi, je trouve qu'on n'est pas loin d'une mauvaise comédie porno, par moments. Je n'ai jamais lu ça, moi. Hubert, es-tu un langotiste ? Non, je n'ai jamais été un langotiste, mais bon, comme c'est notre métier, j'ai lu tous les livres d'Angot, j'ai apprécié jusqu'en gros le désaccès, je crois que c'était en 2003-2004, parce qu'il y avait des approches un petit peu nouvelles autour soit de l'autofiction, soit de ses propres névaux, on sait la place malheureuse de l'inceste dans sa propre vie, elle a suffisamment écrit dessus, donc du coup, dans son travail littéraire. J'ai honni les deux précédents, le marché des amants et puis rendez-vous, parce que c'était une littérature à code, il fallait savoir vraiment de qui elle parlait. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc, dans le retour, ici, je me suis dit, chouette, elle revient à ses névroses, à elle-même, elle revient, pour reprendre ses propres titres, au sujet Angot, et c'est là que la styliste Angot et que la névrosée, c'est pas péjoratif, on a tous des névroses, que la névrosée Angot est la meilleure, est la plus efficace, est la plus belle. Simplement, dans l'inceste, dans les désaccès, elle arrivait à parler de violences faites au corps, aux siens, aux femmes, en rendant la chose suffisamment universelle, pour pouvoir, à mon sens, parler d'autres femmes et aussi parler aux hommes. Je pense que dans ce livre-là, elle n'a pas parlé d'autres femmes que d'elle-même, dans une littérature qui devient particulière et qui n'est plus universelle. C'est un débat, il peut y avoir de littérature particulière. Non, non, mais je me mentis, finalement, ça c'est un sujet qui n'a pas été abordé. On rend un propos suffisamment global pour parler d'elle en tant que femme et aussi parler des autres femmes. Une lecture masculine et une lecture féminine. Parce que je peux vous dire que moi, en tant que femme, elle décrit des choses, je l'avoue ici, je fais ma outing, il n'y a pas une inceste dans la famille, je n'ai pas été violée, mais il y a des scènes qu'elle décrit où je me retrouve, moi, femme, je veux dire, je ne m'irai pas plus loin, en tout cas, ou hors des micros, dans la précision. Donc je me demande s'il y a aussi, moi, je n'ai pas été impressionnée aussi par sa capacité à raconter ce qui peut se passer quand on est censé faire l'amour. Elle la fait beaucoup mieux déjà. Mais on s'en fout, on parle de ce livre-là. Oui, mais quand on l'a lu, et ça se met encore. C'est mieux hier qu'on s'en fout, on parle de celui-là. Ah ben non, mais sur l'amour, il y a plein de livres-là. On a fait forcément le repas en passant. Elle-même a fait mieux, c'est un peu ennuyeux. Non, moi, je trouve que là, elle a trouvé le ton, elle a trouvé une écriture, elle a trouvé une force, un souffle, pour faire un livre qui vit clos, oppressant. Pour toi, elle n'avait jamais écrit ça. Elle n'avait jamais écrit comme ça, jusqu'à ce livre. C'est effectivement ce que disent absolument tous ceux qui ont adoré le livre. Il est question de tout ce qu'on veut, sauf d'amour. Amour était peut-être un peu amour déplacé. Elle serait à la même surprise que... C'est une perversion amoureuse. Il y a de l'amour malgré tout. Il n'y a pas question d'amour. Non, je dis faire l'amour, entre guillemets. Ah oui, d'accord. On peut dire baiser. Non, mais j'entendais l'amour, l'amour. Ah non, 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 du tout, du tout. Ce qui est de la langue, c'est vrai que la plupart des autres livres d'Ango, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et moi, le plus souvent, je n'ai pas apprécié, on est pris par la langue. On est pris à un moment, on a vraiment l'impression d'une hauteur qui, comme si elle prenait une spatule dans un récipient, et puis à un moment, ça monte en sauce. Il y avait un effet théâtre dans la cruauté, chez Ango. Là, on ne le retrouve pas. Mais je viens vraiment incarner, charnel. Et là, encore une fois, c'est pour ça que je dis que, dans mon esprit, c'est un peu un contre-pied qui peut démontrer, encore une fois, à ceux qui la suivaient et qui, quelque part, sont peut-être aussi fascinés, encore une fois, par son agilité, son habileté, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne lui nie pas un talent d'écrivain, démontrer qu'elle pouvait justement sortir complètement de cette espèce de passion, de chaudron, de subjectivité étendue à tout. C'est l'écrivain qui manque de chair. Et là, elle a choisi le procès verbal, encore une fois. Donc, c'est il, elle, il, elle, il, elle. Bon, alors, dire que c'est une prouesse stylistique, j'avoue que je suis un peu perplexe, mais bon, voilà.